Bonjour à tous, une petite vidéo sur la notion d'onde sismique pour essayer de comprendre quoi ces ondes vont nous permettre d'analyser la structure interne du globe. Alors, on définit une onde comme une perturbation dans un milieu élastique qui se propage sans déplacement de matière. Cette onde peut être provoquée artificiellement ou naturellement. Naturellement, elles se produisent lors des séismes, mais pour étudier la propagation des ondes sismiques, on utilise souvent des explosifs en terre à quelques mètres sous terre qui provoquent de mini-séismes. Alors, qu'est-ce qu'un séisme ? Un séisme, c'est une rupture brutale de roche suite à une accumulation de contraintes. Les contraintes sont accumulées pendant des milliers de millions d'années. Au bout d'un moment, cette roche casse d'un seul coup, provoquant une libération d'énergie qui va se propager dans la roche sous forme d'ondes. L'énergie libérée lors de cette rupture va se propager dans toutes les directions. On a représenté ici les fronts d'ondes en violet que vous pouvez observer. Toutes les particules au niveau du front d'onde sont en phase, donc elles sont dans le même état. La localisation du séisme, c'est-à-dire là où la roche s'est fracturée, est appelée le foyer. En surface, à la verticale du foyer, on trouve l'épicentre. Enfin, la direction de propagation des ondes est appelée raye sismique. Il est possible d'enregistrer les déformations, les vibrations qui se propagent lors d'un séisme à l'aide d'un sismographe. Vous avez ici à l'image un sismographe qui date de 1890, qui était localisé à Potsdam, près de Berlin. Voilà un sismographe récent, actuel, un des sismographes de l'IFROMER, utilisé par l'IFROMER. Les enregistrements issus des sismographes sont appelés des sismogrammes. Vous en avez ici plusieurs à l'écran. Chaque enregistrement qui est visible sur ce sismogramme correspond à une station différente. Les temps d'arrivée des vibrations sont différents en fonction de la distance du sismographe au séisme. Il s'agit ici du sismogramme du séisme qui a eu lieu le 11 mars 2011 au Japon. Plus les stations sont prévenues, plus le temps d'arrivée des vibrations est long. Et en connaissant le décalage de temps d'arrivée des ondes, ainsi que la vitesse de leur propagation, on peut localiser l'épicentre d'un séisme. Je vous invite à aller à cette adresse pour voir comment on fait. Alors, voici un sismogramme ayant été enregistré à Potsdam en 1889. On peut voir que visiblement, il y a plusieurs types d'ondes, que leur intensité varie et que leur temps d'arrivée est différent. En effet, on va définir deux grands types d'ondes. Les ondes de surface, que vous voyez ici sur le graphique, et les ondes de volume, celles qui vont se propager dans les volumes. Il y en a deux, les ondes P et les ondes S. Alors, les ondes P sont les plus rapides. Ce sont donc les premières enregistrées par le sismographe et donc les premières visibles au niveau du sismogramme. Ce sont des ondes longitudinales, c'est-à-dire que la déformation se fait dans le sens de la propagation des ondes. Il s'agit d'un mouvement de compression-dilatation, comme on pourrait l'observer sur un ressort. L'autre chose à savoir sur ces ondes est qu'elles se propagent à la fois dans les solides et dans les liquides. Donc, après les ondes P arrivent les ondes S, ou ondes secondes. On les voit ici sur le sismogramme. Ce sont aussi des ondes de volume, mais leur déplacement, cette fois-ci, est transversal, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire à la propagation des ondes. Les particules ont en fait un mouvement ondulatoire. Contrairement aux ondes P, les ondes S vont se propager uniquement dans les solides, et pas dans les liquides. Enfin, les ondes de surface, comme leur nom l'indique, ne se déplacent que à la surface du globe. Ce sont les plus destructrices, mais elles apportent peu d'informations sur la structure interne du globe. Elles peuvent avoir des mouvements de cisaillement, ou alors des mouvements elliptiques qui engendrent de grosses déformations, et donc de gros dégâts, notamment sur les structures construites par l'homme. Au tout début du XXe siècle, on considère que la Terre est un milieu solide et homogène. La propagation des ondes sismiques, donc, serait celle qui correspond à ce modèle. Mais Gutenberg va montrer que cette théorie est fausse. En effet, il observe une forte variation des vitesses des ondes aux alentours de 2900 km de profondeur. De plus, il constate que les ondes S sont stoppées, ce qui signifie qu'à partir de 2900 km de profondeur, la nature du matériau est liquide. Il montre donc l'existence d'une discontinuité à l'intérieur du globe à 2900 km de profondeur. Cette discontinuité sépare le manteau solide du noyau, qui serait liquide. Cette observation remet en cause la théorie de Wegener. Comment le continent pourrait-il se déplacer sur un matériau solide ? Pour aller plus loin dans l'analyse de la structure interne du globe grâce aux ondes sismiques, il faut étudier quelques-unes de leurs propriétés. Lorsqu'elles arrivent sur une surface de discontinuité, c'est-à-dire une zone où les propriétés physiques des matériaux changent, les ondes vont être à la fois réfléchies et réfractées. On peut le voir ici sur ce modèle, utilisant deux cristallisoires placés l'un dans l'autre contenant des matériaux différents. Le rayon laser traverse le premier milieu de manière rectiligne, puis en arrivant à l'interface avec le second milieu, est d'une part réfléchi, mais aussi réfracté. Les propriétés physiques du milieu 2 étant différentes de celles du milieu 1, le comportement de l'onde va être modifié, notamment sa vitesse. En changeant de milieu, la vitesse de l'onde sismique peut être différente. Le croate Mohorovistik utilisera ces propriétés afin de mettre en évidence une nouvelle discontinuité qu'on appellera le Mohor et que vous allez découvrir bientôt.